Julien, jardinier paysager, Caroline et Romain, agent d'entretien des articles textiles, Dominique, agent de restauration et tous les autres. Rassemblés sous le toit du Cursal de Dunkerque, ils étaient 147 à se faire remettre une attestation de reconnaissance des compétences. C'est la première fois que j'ai un diplôme dans ma vie, donc ça me fait plaisir beaucoup. Ça fait un bon souvenir et puis je vais le mettre dans ma chambre. Des larmes, des sourires, mais surtout une valorisation de talent pour ces personnes baignant dans des IME, ESAT ou entreprises adaptées. On parle de compétences et on ne parle pas de difficultés, de handicap ou d'incompétence. Pour nous, chacun a des compétences, chacun sait exercer une activité professionnelle, chacun est un technicien, chacun est un professionnel de son métier, même s'il s'agit d'une personne accompagnée. Une belle reconnaissance également du travail des accompagnants de parcours qui ont conduit les lauréats vers l'obtention de ce titre. Énorme fierté, beaucoup de joie, beaucoup de moments partagés, intimes avec justement les candidats, qui nous permettent de bien les connaître, bien les cerner également, et savoir leurs besoins pour pouvoir, qu'ils puissent s'exprimer au mieux dans leur profession, bien sûr. Porté par l'association Différents et Compétents, soutenu par le réseau des GRETA Hauts-de-France, ce diplôme est un levier vers l'inclusion. On tend effectivement maintenant à orienter de plus en plus les personnes vers le milieu ordinaire. On est d'ailleurs en train de travailler sur un projet qui serait de permettre des passerelles de la RAE vers la VAE, avec un accompagnement vraiment spécifique. Bref, un pas de plus pour faire évoluer le regard de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada